... Tom est jeune et fringant. Pour ses vacances d'été, il part en Bretagne avec deux de ses compères et arrive en un rien de temps en gare Doré-Quibron, en plein renouveau. Mais par quoi commencer ? Il consulte l'agenda doré-quibron.fr et s'organise un programme aux petits oignons. Les vacances sont sportives et culturelles aussi. La vie est douce, Tom passe de bons moments. Mais les vacances se terminent, c'est le déchirement. Il ne peut se résoudre à rentrer et décide de rester sur ce territoire dont il est tombé amoureux littéralement. Il lui vient alors une idée géniale, vraiment très innovante. Direction l'atelier des entreprises de la communauté de communes. On le renseigne, on l'accompagne. Son idée prend forme. Il crée son entreprise et intègre l'écloserie, l'incubateur Doré-Quibron Terre Atlantique situé à Plouarnel. Pour se détendre, en grand sportif, Tom se rend toutes les semaines au centre aquatique Alréo faire quelques brasses dans la piscine à vagues chauffée à 32 degrés par la filière bois. Éternel enfant, il termine sa séance par un tour de toboggan. Mais ce jour-là, il tombe nez à nez avec une belle brune. C'est le coup de foudre. Tom est sous le charme de Joséphine et l'invite à sortir. L'audacieux se prépare pour son premier rendez-vous gagné et prend quelques minutes pour lire Auré-Quibron magazine. Cette eau est ensuite conduite et purifiée avant d'être restituée à la rivière, au bord de laquelle Tom se promène avec Joséphine, qui semble conquise. Petit week-end à Watt et Edith. Partie de golf. Promenade sur les sentiers. Balade au marché. Décidément, Joséphine et Tom filent le parfait amour. Du coup, hop, ils achètent un petit pavillon. Ni une ni deux, ils obtiennent conseils, aides et subventions pour leurs travaux de rénovation. Résultat, leur maison cosy est désormais bien isolée. Ce soir, ils organisent la crémaillère du nouveau foyer. Le lendemain, voici Tom qui, en véritable citoyen modèle, sort ses poubelles. Et salut ses voisins. Tom et Joséphine sont éco-responsables. Ils font attention à ce qu'ils achètent et recyclent au maximum leurs déchets. Pour leur jardin, ils récupèrent l'eau de pluie. Le composteur fournit un engrais naturel, indispensable aux légumes que fait pousser Joséphine. Mais une autre graine a également été plantée. Et oui, Tom et Joséphine attendent un enfant. Quel bel événement ! C'est l'heure de préparer la chambre de bébé. Il faut rénover les meubles, mais que faire de ce vieux canapé ? Tom et Joséphine sont toujours sur la même longueur d'onde. Il sera recyclé. Arrivé à la déchetterie, Tom a un petit pincement au cœur lorsqu'il dépose le petit claque qu'il avait acheté à son arrivée. Mais il se rend à l'évidence. Joséphine a raison. Il est encombrant pour eux et sacrément moche, ce canapé. Sa revalorisation est réellement la bonne action. Tommy est né. Toutes nos félicitations. Tous les matins, son papa le dépose au multi-accueil avant de se rendre au parc d'activité sur lequel Tom a pu acheter des locaux plus grands pour son entreprise en pleine croissance. Tommy a grandi lui aussi. Et voilà l'été. Il part en colonie. Non sans émotion, Tom salue son fils et croise sur le quai trois jeunes vacanciers. Il devine déjà que l'un d'entre eux ne pourra repartir. Décidera peut-être de créer son entreprise, de construire une maison, d'élever des enfants, d'intégrer une association, de s'engager pour l'environnement sur un territoire à taille humaine et dynamique nommé Auret-Quibron-Terre-Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501